A quelques jours de la 7e session du Congrès extraordinaire du PDCI-RDA, l'honorable Kwasi Bredoumissoumaïla, coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication du PDCI-RDA, a animé une conférence de presse le lundi 27 mars 2023 à la maison du parti à Kokodi. Il s'est agi au cours de cette conférence d'apporter plus de précisions sur le déroulé et le contenu de la 7e session extraordinaire du PDCI-RDA qui se tiendra le jour du 30 mars 2023 à la maison du parti à Kokodi. Mesdames et messieurs, chers invités, le Congrès est l'organe suprême du PDCI-RDA. Les articles 34, 35 et 35 de statut définissent sa mission, sa composition et la régularité de sa tenue. Ce Congrès du PDCI se tient tous les 5 ans. Toutefois, il peut dans l'intervalle être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative du président du parti ou par le bureau politique. Article 35. Le Congrès extraordinaire est convoqué pour résoudre un problème spécifique ou répondre à une question précise. La prochaine session du 30 mars sera la 7e du genre. Il faut rappeler que le dernier congrès ordinaire du PDCI-RDA, le 12e donc, s'est tenu en octobre 2013. Il était présidé par son Excellence Boa Tiemila Boa Koui Diampa. Au thème de ce Congrès et avant octobre 2018, période indiquée pour un autre Congrès, notre parti a été durement éprouvée par des épreuves qui ont menacé son existence. La lutte pour la survie du PDCI-R a nécessité la tenue de plusieurs rencontres et une session extraordinaire de son Congrès. C'est l'occasion de saluer le leadership du président Henri Conan Bédié et sa capacité de résilience. Au sorti de cette période forte des turbulences, le parti a connu des départs importants, notamment les quatre en qui le PDCI-RDA avait fait confiance en leur confiance d'admission au premier rang. Par ailleurs, les militants écartent des premiers plans qui résistaient à la tentation du départ étaient l'objet de promesses diverses. L'objectif clairement affiché était de décapiter le parti et de le faire disparaître, faute n'avoir pas pu le fondre dans un parti unifié. Le président du parti, enfin stratège, a dû prendre des décisions politiques pour freiner et annuler la transhumance qu'on qualifie de départ au restaurant. Parmi ces mesures figurent la responsabilisation des cadres montants à l'organe des décisions qu'est le bureau politique et, un peu plus tard, la création d'organes ad hoc. Ces dispositions politiques et stratégies ont permis une stabilisation de l'émonargie que subissait le PDCI-RDA. Ces dispositions doivent doivent être mises en conformité avec nos tests avant la convocation d'un congrès ordinaire. Cette mise en conformité ne peut se faire que par le congrès. Cependant, pour que la convocation du congrès ordinaire soit régulière, seule une session extraordinaire de cet organe est habilité à ratifier toutes les dispositions prises. Il faut indiquer que toute la procédure engagée est conforme à nos statuts, notamment en son article 102. Mesdames et Messieurs, le congrès extraordinaire a donc été convoqué par le président du parti le 14 décembre 2022. Toutefois, cette date, à la suite de la prolongation de la période de révision de la liste électorale, était devenue peu judicieuse. Un report s'était donc imposé. Le 29 janvier 2023, lors des échanges de vues avec les instances du parti à Daukourou, le président du parti, Henri Cornon-Bédier, avait annoncé la tenue de cette session extraordinaire courant mars 2023. Voici donc mars 2023 et la tenue de cette session extraordinaire. Le président du parti m'échappe de dire à tous les militants, membres des statuteurs du congrès, à jour de leur cotisation, d'observer dans la discipline les consignes du déroulé, tel qu'il leur sera proposé le jour du congrès. La tenue de cette session extraordinaire ne vise in fine qu'à régler des questions d'ordre réglementaire. Personne ne sera omis ou exclu volontairement ou arbitrairement de son statut dans les organes actuels du parti. Le président du parti y verra personnellement. Il a donc demandé à tous les participants d'observer les dispositions qui seront mises en place. Sa disposition et le déroulé seront au préalable validées par le président du parti. Chers militants du PDCIR, chers invités, après la tenue de ce congrès extraordinaire, d'autres défis immédiats attendent le PDCIR. Il s'agit premièrement de la finalisation de la liste de nos candidats et de la publication pour les élections locales. Un deuxième point de l'organisation de notre treizième congrès extraordinaire. Un troisième point de la campagne pour les élections locales. Un quatrième point du choix de nos candidats et leur accompagnement pour les sénatoriales. Mesdames et messieurs, chers invités, le 40e politique chargé de notre parti sera exécuté avec beaucoup d'engagement et d'agressivité après une remobilisation de nos cadres et de nos militants suite aux deux sessions extraordinaires et ordinaires. Mesdames et messieurs, au moment où nous allons très bientôt faire face aux électeurs pour les élections locales, notre parti fait remarquer les inégalités dans les découpages électoraux et la répartition des communes dans les régions. Je donne un tableau. Le Goclet, c'est une région de la Côte d'Ivoire qui a 2 687 116 habitants, n'a que deux communes. La Nawa, 1 165 462 5 communes. Saint-Pédro, 1 million 60 000 habitants, 4 communes. Indonien-Gablon, 700 000 habitants, 4 communes. Le Sud commune, 780 11 000 habitants, mais 8 communes. Le Cavalli, 700 000 habitants, 4 communes. Le Cabal-Bougou, 289 000 habitants, mais 9 communes. Le Rambol, 612 000 habitants, mais 11 communes. Le Bafing, 262 000 habitants, 7 communes. Le Fond, 146 000 habitants, 4 communes. Ces chiffres sont tirés du recensement et du programme budgétaire 2023. Au niveau des dotations budgétaires, Boclet qui a 2 millions d'habitants a 2,6 milliards de dotations. Conseil régional et communes compris. Nawa, qui a 1 million d'habitants, 3,3 milliards avec 4 communes. Indonien-Gablon, 2,8 milliards. Sud commune, avec 791 000 habitants, 3,8 milliards. Le Cavalli, 708 000 habitants, 2,7 milliards. Le Cabal-Bougou, avec 282 000 habitants, 9 communes, 3,4 milliards. Le Rambol, 612 000 habitants, 11 communes, 4,4 milliards. Le Bafing, 262 000 habitants, 7 communes, 3,2 milliards. Le Fond, 146 000 habitants, 4 communes, 2,3 milliards. Le tableau sur-dessus indique clairement que la communalisation est loin d'être en rapport avec la population. La dotation budgétaire par région, elle non plus, n'est pas en relation avec la population. On constate donc une grande inégalité. Cette disparité doit être réagitée par le parti au pouvoir. Ces inégalités se trouvent également au niveau de la répartition des sièges pour les élections législatives. On pourrait y revenir. Ce genre d'injustice n'a rien à voir avec donc le fautisme. C'est pourquoi le PDC-RDA appelle à un rééquilibrage tout en gardant les avantages acquis. Par ailleurs, au niveau des régions et des communes, on observe qu'un budget d'environ 11 000 milliards de l'État, seulement 300 milliards, soit 2,7% sont destinés aux collectivités locales. Pire, sur 11 000 milliards, 300 milliards sont destinés aux communes conseils régionaux, comme une tour. Et pire, la dotation de l'État sur ce budget n'est que de 108 milliards. Les 191 milliards sont des recettes partagées. On comprend donc pourquoi la pauvreté a trouvé un terrain fertile en intérieur du pays. Les parents souffrent. Les jeunes sont désespérés. Votre seul espoir porte sur la sortie de ce gouffre. C'est le PDC-RDA. Le président du parti mettra bientôt tous les cadres du PDC-RDA sur le terrain, à la raconte des militants et des populations, pour poser une nouvelle offre pour sortir notre peuple de la souffrance, de l'injustice, de la pauvreté, de la mévente de leurs produits agricoles. Que les Ivoiriens se rassurent. Le PDC-RDA est aujourd'hui la seule alternative crédible au pouvoir. Notre parti est prêt à assumer à nouveau cette responsabilité. Vive le PDC-RDA, le parti fondé par Félix Foufoubaïm pour servir le peuple ivoirien. Je vous remercie. A la suite de ces propos liminaires, écoutons la réaction de l'honorable Kwasi Bredoumi Soumaïla, coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication du PDC-RDA face aux questions de la presse. Les questions réglementaires. Le président a pris un certain nombre de mesures. Je vous ai dit, quand vous êtes dans un groupement, un parti politique qui est composé de cadres et qu'à un moment donné, les cadres sont en train d'être dispersés. Comme un berger, vous cherchez à les regrouper face aux loups qui arrivent. Et ce regroupement-là a besoin d'un certain nombre de dispositifs, notamment les palissades, etc. C'est ce que le président a pris en créant des comités ad hoc, en faisant rentrer au bureau politique et l'organe des décisions un certain nombre de cadres pour leurs responsabilités qui viennent partager, dès par leur expertise, dès par la diversité de leurs idées, comment nous pouvions faire face à cela. Mais il se trouve que ce regroupement n'est pas en lien avec le nombre fixé par nos statuts et règlements intérieurs. Mais il a permis au président de le faire. Maintenant que le président le fait, il faut que ce bureau politique soit dans la norme statutaire pour qu'on puisse aller au congrès ordinaire et que lui va réviser tous les tests. Donc voilà le mécanisme qui va se faire. Et il est permis dans nos tests. Le président le PDCIRD a tranché sur un pouvoir présidentiel. Et le pouvoir présidentiel prend des mesures exceptionnelles en cas de menace. Et nous étions véritablement menacés. En juin 2018, dans la salle qui est à côté, il était question de venir dissoudre le PDCIRD a de le fondre au Parti Unifié. Le président a convoqué un bureau politique qui a dit non. Et nous avons apparu sûrement la nuit, nous avons été agressés. Moi-même qui vous parle, j'étais directeur général de production à l'agriculture. Je devais me mettre de directeur général du conseil V1 Palmiers. Ça, je ne l'ai jamais dit. On m'a demandé d'aller faire mon allégeance au RHDP pour qu'on le sache. J'ai dit non et j'ai perdu automatiquement mon poste. Donc, le président a estimé qu'ayant perdu mon poste et pouvoir me maintenir, moi j'ai refusé de me mettre au secrétariat exécutif pour venir partager mon expérience. Voyez-vous, on a dû prendre une disposition particulière alors que dans les règles du secrétariat exécutif, le poste des secrétaires exécutifs chargés du monde rural et de l'agriculture n'était pas prévu. C'était sous notre forme. On a dû créer ce poste pour moi pour pouvoir partager l'expérience que j'ai eu. Mais si demain, on doit aller au congrès ordinaire, l'importance de l'agriculture dans notre pays et dans la politique du PDCRA fera que ce poste va devenir un poste clé dans l'organisation nouvelle. Voilà un exemple que je donne. Donc, il faut mettre en adéquation la réalité du terrain, la réalité de l'environnement avec nos tests qui, il faut le reconnaître, ont été conçus dans le cadre depuis près de 20 ans. Le président aussi a créé des des comités de mobilisation, mais cela, ce n'est pas l'urgence. Cela va aller être analysé en congrès ordinaire qui va revoir l'ensemble des tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...